Oh, hey les amis, on est le tout dernier jour. Joyeux Noël à tous, j'espère que vous avez passé un bon réveillon et une bonne journée de Noël, que vous avez vu les cadeaux que vous voulez, que vous avez vu les personnes que vous aimez, que vous avez dit aux personnes que vous aimez que vous les aimez, que votre vie est chouette en ce temps de Noël, que vous n'avez pas été au téléphone avec Donald Trump. Je regardais le journal, le journal vient au plus ou moins de se finir, enfin il n'est pas encore tout à fait fini mais c'était plutôt très intéressant. Et il y a un nouveau scandale avec le Donald. Vous savez, si vous me connaissez, que j'adore Donald Trump, c'est peut-être l'homme qui me fait le plus rire sur Terre. Bon, c'est souvent un peu triste mais pour le coup il a encore été très très bon. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a une tradition aux Etats-Unis qui fait que le président et la première dame ouvrent une sorte de call center et ils appellent des enfants américains et que Donald Trump dit à l'enfant, tu as 7 ans, est-ce que tu crois encore au Père Noël ? Parce que ça commence à faire un peu vieux pour continuer à y croire. Et j'ai trouvé ça incroyable. Il est vraiment trop fort. C'est vraiment, chaque truc où tu te dis, bon, il ne peut pas faire ça. Et à chaque fois il le fait. Bref, Donald Trump a encore un petit peu égayé ma journée de Noël. C'était vraiment, il m'a fait son cadeau. Il m'a fait rire et c'est ce que je demande à Donald Trump tous les jours. C'est de me faire rire. Je suis en train de me servir. Je suis désolé les gars, je ne sais pas si je vais pouvoir faire la vidéo que je vous ai promis de faire. Parce que il est bientôt 9h, que je n'ai encore rien fait pour ma valise demain, que je pars deux semaines. Et voilà. Donc j'espère pouvoir faire une vidéo en rentrant. Ou je vais faire peut-être un petit débrief de ce mois-ci. Ça me ferait du bien en rentrant parce que j'aurai sans doute la tête pleine de choses mais pas de vidéos. En espérant que j'ai réussi à amasser suffisamment de choses dans ma tête. Et donc j'espère sincèrement pouvoir faire une bonne vidéo. Je ferai ça, je ferai sans doute une série vidéo. Ça ponctura mes pauses pendant ce mois de janvier qui s'annonce tumultueux. Mais voilà, j'espère pouvoir faire les vidéos que j'ai envie de faire. Et pouvoir discuter tranquillement de cinéma principalement. Et puis un petit peu du mois qui s'est écoulé parce que c'était quand même sympa ce petit mois. Mais donc voilà. Donc la dernière bière d'aujourd'hui c'est la bière du Père Noël. Bon, je mettrai le truc, j'ai la flemme d'encore me battre. Pour qu'ils mettent la mise au point. Et elle est très ambrée. Vous ne verrez peut-être pas. Elle est vraiment très ambrée. Et elle sent un peu bon. Je ne sais pas trop. C'est la Exceptional Christmas Beer. Ah c'est dégueu. Ça a le goût d'une IPA ou un truc comme ça. Ah je suis déçu. Je suis déçu, je suis déçu. C'est l'hier, elle était vraiment mieux. Euh, ouais. Cette bière était vraiment mieux. Je suis un peu triste. Mais je vais peut-être vous faire un petit top 5. Euh, des bières. Enfin je dis ça et peut-être que j'ai la flemme. Euh, qu'est-ce qui était vraiment bon ? La trappe était bonne. Euh, peut-être que l'IPA était pas... Toutes les IPA étaient dégueulasses. La bière du Corbeau était bonne. Euh, la Symphonia était très bonne. La Queue-le-Charrue évidemment. Top 1, meilleure bière. Euh, la Harmonie était bonne. Et... Et, et, et... Qu'est-ce qui était bon ? La Surfine n'était pas mauvaise. Euh, ouais. Ouais, ces 5 bières là étaient vraiment très bonnes. 5 ou 6 bières, je ne sais pas combien j'en ai citées. Mais bref, ces bières étaient vraiment bonnes. Et, euh, je pense que la bière que j'ai le moins aimée, Mais c'est toutes les IPA, en fait. Toutes les IPA étaient vraiment dégueulasses. Euh, j'aime vraiment pas ça. C'est... Pas bon. Pas bon, euh, les IPA. Les... Les palhals. Mais, euh, mais celle-là n'est pas terrible. Vraiment, ça goûte un peu l'IPA. C'est très amer. Et... Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire, les potes ? Euh... Ben que j'ai fêté Noël. Et que j'ai reçu... Euh, plein de trucs. Mais, en fait, est-ce que vraiment mes cadeaux de Noël vous intéressent ? Je ne pense pas. Mais, euh, j'ai pas... Enfin, en fait, c'est juste, ça m'a un peu mal à l'aise. C'est pas très intéressant d'exposer ce que j'ai. On s'en fout un petit peu. Mais sachez que je suis très content d'avoir reçu les cadeaux que j'ai reçus. Et que je suis encore plus content d'avoir vu ma sœur. Parce que, euh, c'est important, euh, pour le coup, à Noël. De voir les gens qu'on aime. Et moi, ma sœur, je n'avoue pas autant que je voudrais. Mais, du coup, voyez les gens que vous ne pouvez pas voir. Enfin, essayez de voir les gens qui vous sont parfois difficiles d'accès, même s'ils n'habitent pas loin. Et, euh, et ouais. Je ne vais pas ponctuer ça avec un message lourd et pas très marrant. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, sachez que j'ai vraiment beaucoup apprécié faire ces vidéos par jour. Enfin, toutes ces vidéos une fois par jour. Que, euh, ça m'a permis de... De m'améliorer devant la caméra, je pense. Je pense que, entre la première et les dernières vidéos, il y a pas mal de chemins qui a été parcourus. Notamment grâce, enfin, mon aisance face à la caméra et... Et au fait que je balbutie un peu moi, que je sois un peu plus clair, que je m'exprime mieux, tout simplement. Et, euh, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir des retours tous les jours, euh, en messages ou en commentaire. Et, euh, et vraiment, c'était, euh, c'était un chouette mois. Euh, ça a peut-être un mois super sain pour moi, il se passait des trucs pas fous, mais c'est pas très grave. Euh, je me suis pas mal vidé la tête, euh, en faisant ces vidéos et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Alors, je continuerai peut-être pas, parce que, bah, très vite, on n'a plus grand-chose à raconter, et puis il y a des vidéos qui servent vraiment à rien. Donc, euh, donc ouais, je pense que je ferai des vidéos quand j'aurai un sujet. Je sais pas si j'écrirai mes vidéos, je ferai peut-être une trame de fond, histoire de pas être complètement perdu. Quelques notes, en tout cas. Mais, euh, mais voilà, donc je vous remercie. Si vous regardez cette vidéo, euh, et que vous avez pas vu les autres, vous pouvez les regarder, je sais pas combien de temps, je sais pas s'ils resteront en ligne, vraiment j'en sais rien. Euh, j'avais envie de faire un truc un peu clean avec cette chaîne, mais au final, euh, toujours vouloir faire du contenu qu'on apprécie, au final, on poste jamais rien. Donc, euh, peut-être que je laisserai ça là. Euh, ce sera un peu un journal de bord de ma vie, euh, quand j'ai fait des trucs, euh... Je sais pas trop, on verra bien. En tout cas, euh, voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir été là pendant tout ce mois. Je sais qu'il y a des gens qui ont regardé toutes les vidéos tous les jours. Je sais qu'il y a des gens qui ont un peu abandonnés, je peux pas leur, je peux pas leur en vouloir. J'aurais sans doute pas regardé toutes les vidéos de mon pote qui parle de bière alors qu'il y connaît rien et qui raconte sa vie. Mais en tout cas, ceux qui ont regardé, ceux qui m'ont répondu, ceux qui m'ont encouragé, ceux qui m'ont fait des... des commentaires constructifs, euh, enfin bref, tous les gens bienveillants autour de moi, euh, autour de ma chaîne et autour de ma vie, sachez que je vous remercie et que je profite de ce nœud pour vous dire que je vous aime et que je suis très content que vous soyez dans ma vie. Et puis les gens que je connais pas et qui regardent ces vidéos, j'espère que vous avez passé un bon mois en ma compagnie, que vous me connaissez peut-être un peu mieux, même si on se connaît pas. C'était bizarre, mais... Mais voilà, moi ça m'a fait plaisir de vous faire plaisir, si ça a été le cas. Et euh... Et c'était cool, en tout cas. On se retrouve donc pour euh... Pour, 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 euh... La vidéo de fin d'année, de... Je pense, en fait je sais pas, peut-être que je vais faire une vidéo, je vais faire... En fait j'ai déjà fait un top 5 et un flop... Un top 10 et un flop 10 Des films que j'ai préférés, des films que j'ai le moins aimés. Je sais pas si je vais faire deux vidéos pour présenter plus longuement les films. Ou si je vais faire qu'une seule vidéo, mais j'ai pas envie de sprinter et de faire un, deux, trois, un, voilà. Et ce soit pas ouf. Le but c'est de vous donner envie de voir les films ou de vous dire pourquoi je les ai pas aimés. Et puis euh... Je vais sans doute faire une vidéo bilan de mon année de cinéma. Et de faire une rétrospective de, de ce que ma carte ciné m'a apporté. Et de, et de, de tout ce que m'a permis, tout ce qu'elle m'a permis de faire. Et de vous dire si l'année prochaine j'en reprendrai une ou pas. Et euh... Et voilà, donc je vais faire quelques vidéos pendant le blocus. Histoire de me changer un peu... De me changer les idées. Et puis euh... Et puis voilà, peut-être que... Que au deuxième quadrice je reviendrai avec un format si j'ai le temps. Je pense que mon deuxième quadrice sera un peu moins mouvementée que le premier. Enfin j'espère en fait. J'aurai moins de travaux à rendre. Du coup je pense que j'aurai un peu plus de temps. Mais en tout cas, voilà. Je vous remercie encore une fois de plus. Et pour cette bière qui est vraiment... Ah putain c'est immonde. Vraiment c'est pas bon. Euh... Je vais mettre... Deux ou trois. Vraiment ça vous clippait assez dégueulasse. On peut plus des IPA. Plus jamais je vous aurais essayé toute ma vie. Euh... Voilà je vais mettre deux. Et donc voilà. Ça clôture ce... Ça clôture ce mois du calendrier de l'Avent. Je pensais pas que j'y arriverais en fait. Je sais qu'à chaque fois je dis que je vais clôturer mais... On va encore un peu. On profite un peu de façon. Euh... Je pensais pas que j'y arriverais. Je pensais vraiment que j'allais abandonner au bout du troisième jour. Et au final je les ai toutes faites. Bon. Y'a eu quoi ? Y'a eu un jour de retard. Et y'a eu une vidéo qui a crash. Où vraiment là y'avait pas... Je savais... Je pouvais pas récupérer le fichier. Y'a eu des vidéos un peu plus courtes. Et y'a eu une vidéo ? Ouais non c'était juste ça. Un jour de retard et une vidéo qui a crash. Mais au final y'aura bien 24 vidéos du temps d'une bière. C'était... C'était un chouette moment. Honnêtement c'était un chouette moment. Mais je me répète. Et puis... Et puis voilà. Je suis déjà assez fragile comme ça. Je vous parle suffisamment de mes sentiments comme ça. Du coup... Ouais. Je vous souhaite à tous un bon blocus. Pour ceux qui en ont un. Ceux qui en ont pas. Profitez de vos vacances. Ou travaillez bien. Et... Et voilà. On se dit à très bientôt. Je pense. Aux avant-tours du début janvier. Je ferai sans doute des vidéos. Voilà. Vous savez tout. Je tourne en rond. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite encore un joyeux Noël. Et... N'oubliez jamais d'aimer ce que vous aimez. Bisous.